isolés, étrangers qui arrivent, est-ce qu'on a les moyens humains et financiers d'absorber ces mineurs si on refuse de respecter le décret ? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si 98% des collectivités l'appliquent et qu'on n'ait que 2% à ne pas l'appliquer, j'ai un peu peur qu'il y ait un appel d'air et comment nous allons faire face à cet appel d'air ? Donc il y a deux petites réserves sur le vote, mais nous le voterons bien entendu.